L'incertitude, finalement, ça me fait penser par rapport à l'Inde, il me semble qu'en Inde, alors je ne suis pas allée en Inde encore, mais il me semble justement qu'il y a une acceptation de la mort, presque, voilà, que ça fait vraiment partie de la vie, alors que nous, on est encore vraiment dans la séparation avec la notion de mort, je réponds à ce moment-là aussi à la question d'Olivier. Est-ce que ça rejoint aussi la manière dont on intègre ou non la mort, finalement ? Complètement. Alors, ce n'est pas spécifique à l'Inde, on le retrouve dans tout un tas d'autres cultures aussi, mais c'est vrai que dans notre société occidentalisée, c'est un peu fourre-tout, mais ça montre bien quand même les pays et les cultures qui sont intégrées à ça. Dans notre société occidentalisée, en fin de compte, les rites de passage sont tabous. La mort a été taboue très longtemps, on la met à l'écart, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais effectivement, on essaie de retarder ce moment de la mort, on essaie de le nier, enfin, il suffit de regarder qui fait déveiller aujourd'hui, comment se passent les funérailles. Enfin, voilà, et c'est même ces derniers temps extrêmement… Enfin, moi, je trouve ça à la fois dramatique et extrêmement inquiétant d'un point de vue anthropologique, parce que nier ces rites de passage essentiels que sont la naissance et la mort, qui sont les deux rites incontournables de tout être vivant, de tout être humain, ou les banaliser, ou les mettre à l'écart, ne pas les honorer, ne pas les valoriser. C'est extrêmement inquiétant pour la valeur et la santé des individus qui vivent avec ça. Et voilà, quand on regarde la manière dont on traite nos défunts aujourd'hui, il y a quoi s'inquiéter pour la manière dont on sera traité quand ce sera notre tour. Et sans être uniquement égoïste, on est là dans qu'est-ce que la dignité humaine, qu'est-ce que la valeur de l'individu, quel respect. Donc, il y a une certitude de la mort. Quand est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que ça se passe ? Tout ça, c'est incertain, mais prenons-le joyeusement. Et puis, la mort, c'est qu'un passage. Alors, oui, puis c'est révélateur aussi de la manière dont on traite la vie, aussi comme on traite la mort. Exactement. Tu as parlé des rites de passage. Oui. On parlait des changements. Justement, au niveau individuel, quelles relations tu établis ou pas entre les rites de passage, les initiations et les changements qu'on peut vivre individuellement ? Dans quel sens tu donnes à ça ? Alors, quel sens je donne à ça ? Alors, si je reboucle avec ce qui s'est dit avant, je crois que c'est indispensable de resacraliser ça. Resacraliser, ça ne veut pas dire mettre un folklore pour mettre un folklore. Resacraliser, ça veut simplement dire accepter, le prendre en compte, l'honorer et ça peut se faire sans folklore parce que souvent, on a cette idée-là, rite de passage, donc il y a des costumes, des déguisements et tout un marketing tout autour. Ce qui peut être le cas, et c'est très bien, mais on n'a pas à inventer des protocoles. On peut faire les choses de manière très simple. Il suffit de le faire. Il suffit de le faire en conscience. Après, rite de passage, donc je parlais la naissance, la mort, mais l'existence est ponctuée de rites de passage. Alors, il y a des grands rites de passage, il y a des tout petits rites de passage. Si je prends par exemple le cas pour les femmes, la grossesse et l'accouchement est un rite de passage fondamental. Le fait d'arriver dans la parentalité est un rite de passage fondamental. Le fait de laisser partir ses enfants est un rite de passage fondamental. Le fait de rentrer dans la vie active est un rite de passage fondamental. Il y en a énormément. Après, on est dans une société, dans une civilisation qui a mis de côté au fur et à mesure tout un tas de rites de passage qui existaient. L'un des devoirs des sociétés, c'est d'organiser et de prendre soin de ces rites de passage collectifs. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Aussi loin qu'on puisse avoir des repères sur la vie en société, c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Aujourd'hui, on en a de moins en moins. Alors, il y en a d'autres qui viennent se mettre en place. On peut prendre en compte le fait que, par exemple, la Coupe du monde de football, c'est un rite de passage particulier. Voilà. Sauf que… Il mériterait d'être un peu sacralisé. Bon. Un exemple parmi d'autres, je peux en prendre, évidemment, beaucoup d'autres. Mais on a quand même eu… La société a évolué de telle sorte que les rites de passage fondamentaux pour amener l'individu à devenir pleinement adultes, pas adultes civilement, juridiquement, mais adultes en termes de maturité de son être, de son être entier, ça, ça diminue. Et en plus de ça, les individus, dans nos sociétés occidentalisées, n'ont pas suffisamment protégé ces traditions-là. même si ces traditions pouvaient évoluer, mais elles ne l'ont pas suffisamment protégée. Donc, on est dans un monde en manque de rites de passage. Donc, on s'en invente. Alors, il y en a qui nous tombent sur la tête, c'est ce qu'on voit avec les burn-out, avec les reconversions professionnelles, avec les divorces, avec les maladies, qui sont des rites de passage. Donc, on les traverse, on ne les traverse pas. Et si on les traverse, si on les traverse en ayant fait le deuil réel, donc on les traverse entièrement, qu'est-ce qui se passe ? On en tire les enseignements de manière sereine. C'est-à-dire, on tire les enseignements des contraintes que l'on a dû supporter, traverser, modifier, et on le vit de manière sereine. C'est-à-dire, on sait en tirer les enseignements sans être émotif à outrance. On a passé un cap. Et c'est ça un rite de passage. C'est qu'on a passé une porte, on a passé un seuil et il n'y a pas de retour possible. Quand une femme, elle a accouché, il n'y a pas de retour possible. Elle a accouché, elle sait ce que ça fait. Et c'est vraiment, et c'est une expérience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer de rite de passage par un discours. C'est à vivre, ça doit se vivre. Donc, quand la société n'en fait pas assez, il y en a qui nous tombent dessus. La vie fait bien les choses, il y en a qui nous tombent dessus. Et puis, on peut s'en inventer aussi. Et donc, c'est là où moi, j'ai beaucoup de… Alors, je trouve que c'est très bien qu'on essaie de revitaliser tout ça. Mais il y a aussi un effet pervers parfois, avec une sorte de… il y a comme une tendance avec un effet de mode qui arrive par rapport à ces rites de passage ou ces initiations. Mais un rite de passage, un, c'est extrêmement pragmatique. Donc, ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça se vit, comme je disais. Deux, ça ne s'étale pas. Et on n'a pas besoin d'en parler. Il y a une phrase que j'aime bien qui illustre ça, c'est le disciple jacasse et le maître se tait. Donc, quand on a passé un rite initiatique ou un rite de passage, on n'a pas forcément besoin d'en parler à la terre entière. On l'a vécu pour nous. C'est nous qui avons grandi intérieurement. Ce n'est pas un spectacle. Ça ne se consomme pas et on ne prend pas rendez-vous pour ça. Voilà. Donc, il y a des choses très bien qui se mettent en place qui existent, mais il faut faire attention aux dérives. Ce n'est pas un tourisme. Voilà. En tout cas, du point de vue anthropologique. Après, chacun a ses conceptions à sa manière. Mais les rites de passage, on peut les vivre de plein de manières différentes. Et Adélaïe demande, est-ce que selon toi, ça peut être une volonté que de… Est-ce que c'est volontaire et intentionnel finalement de faire disparaître ces rites et ce sacré pour des questions de pouvoir ? Oui et non. Je crois que dans certains cas, il y a des choses extrêmement volontaires qui se mettent en place et dans d'autres cas, il y a des opportunités qui se prennent, mais qui donnent le même résultat à la fin. En tout cas, la disparition des rites de passage fait qu'il me paraît évident que ça amène, puisque les individus, on va dire, sont moins adultes, dans le sens, ont moins de maturité. Si je prends des rites de passage classiques, on retrouve dans tout un tas de cultures des peuples premiers ou pas, un enfant était amené dans le désert ou dans la forêt pendant un jour ou deux, voire plus, il devait se débrouiller et quand il avait réussi à surmonter ses peurs, le noir, la solitude, trouver à manger, trouver à boire et il revenait au bout d'une journée ou deux chez lui, c'était un homme. Aujourd'hui, qui est capable de ça ? Il y a tellement de gens qui ont peur de tout et il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est l'évolution, c'est la société dans laquelle on est et l'incertitude en fait partie. Le fait d'avoir peur de l'incertitude montre un manque de maturité de l'être. Elle serait plutôt à intégrer par rapport aux territoires culturels qui fonctionnent comme des piliers de la société comme tu as expliqué. Donc, quand il y a des personnes qui sont pleines de peur, qui ne savent pas gérer l'incertitude, le non-connu, etc., c'est beaucoup plus facile de prendre le pouvoir sur elles, évidemment. Tout à fait. Merci. Alors, par rapport aux enjeux sociétaux actuels, comment est-ce qu'on peut contribuer favorablement à ces changements d'après toi ? Alors, globalement, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, comme on est à un carrefour, de mon point de vue, on a le choix. Qu'est-ce qu'on veut alimenter ? On veut aller dans quelle direction ? Et la manière dont on va s'y prendre chacun individuellement va faire en sorte que soit on va vivre un grand virage, donc un virage en moto là où on est presque couché au sol, s'attendre mais on reste au sol ou alors ça va être une rupture, ça peut être aussi une fracture complète. Ça, je n'en sais rien. Mais voilà, il y a plusieurs alternatives. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre à notre niveau ? Un, se réapproprier notre rapport, notre aisance face à l'incertitude et réhabiliter le sacré. Donc ça, c'est pour avoir un équilibre global et complet à la fois qu'on est nos six piliers individuellement et qu'on essaie de l'instiller, de le distiller aussi dans la société, de drainer l'émotionnel et le mental, c'est-à-dire ne pas refuser tous ces discours intérieurs et tous ces sensations, ces émotions qui vivent en nous, mais les accepter et les laisser circuler. C'est-à-dire ne pas les laisser dans notre tête. Ce que je vois beaucoup avec ma clientèle, des personnes qui sont énormément dans le mental, donc ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça ne peut pas fonctionner. Elles ne peuvent pas prendre soin de leur santé si ça tourne trop. Le mental, il est extrêmement utile mais il faut qu'il soit drainé. Les émotions sont extrêmement utiles mais elles ont besoin d'être drainées. Donc ça doit nous traverser. Alors ça doit, c'est facile à dire, mais voilà, donc drainer l'émotionnel et le mental pour éviter d'entretenir une sorte de nébuleuse émotionnelle et mentale qui fasse que les manipulations sont beaucoup plus faciles. Si les gens ressassent et ont peur, toute manipulation est beaucoup plus facile. Donc on perd pied, on n'est plus maître de soi, on n'est plus maître de son chemin. Troisième élément, prendre soin de ce que j'appelle de sa verticalité, c'est-à-dire alimenter l'esprit, le spirituel, en gardant les pieds sur terre, c'est-à-dire en incarnant les choses. Donc c'est la conscience humaine incarnée dans nos actes, dans nos comportements. C'est donc notre posture et nos actes. Donc ça va, voilà, c'est ce que j'appelle prendre soin de sa verticalité. Tout ce qui favorise l'ancrage en fait. Exactement. Et la reliance, la connexion. Quatrième point, c'est notre responsabilité de transmission, c'est-à-dire ne pas oublier que l'histoire est notre allié. L'histoire est notre allié, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est au courant de tout un tas de choses qui se sont passées. Alors, on n'est pas tous historiens, mais ce n'est pas le but. mais on est au courant de tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Enfin, quoi qu'il y en a qui s'arrangent de l'oublier aussi, j'ai l'impression. Voilà, mais c'est justement pour ça que je dis qu'on a quand même une responsabilité de transmission. Et donc, on est un chaînon entre des expériences connues du passé et la voie qu'on va prendre et celle qu'on va laisser à nos enfants. Donc, je trouve que c'est important de se mettre vraiment qu'est-ce que je veux éviter qui s'est produit dans le passé et que je ne veux surtout pas reproduire et qu'est-ce que j'ai envie d'alimenter dans cette notion de transmission. Et puis, le dernier point, c'est être extrêmement ferme sur nos droits inaliénables, les droits fondamentaux, la dignité humaine. Alors après, on y met ce qu'on veut dedans, mais on ne lâche pas là-dessus. C'est tout un programme, mais en même temps, c'est accessible à tout le monde. Je veux dire, il ne suffit pas de changer le monde demain. C'est nous, chaque jour, je suis ferme sur quoi ? Comment je prends soin de ma santé mentale, émotionnelle ? Comment je m'équilibre entre le spirituel et le matériel ? Voilà. Et comment je peux faire pour être le plus cohérente possible entre ce que je dis et ce que je fais ? On n'est pas parfait, mais on peut travailler tous les jours, essayer d'être vigilant par rapport à ça. Donc, ces points-là que tu viens d'énumérer nous permettent de rester souple et ancré dans un monde qui chahute tel un roseau. Oui, voilà. Ça, c'est l'ambition. C'est tout un programme, il faut tout le dire. C'est bon de le rappeler et puis de préciser les points. Et surtout, excuse-moi, Estelle, surtout ce qui me paraît très important, surtout en ce moment, vu la situation actuelle, en tout cas, c'est ma croyance, c'est ma posture, c'est de vrai pour et de ne pas me positionner contre. Si je me positionne contre, j'alimente celui contre qui je suis. On est dans une dynamique guerrière, ennemie. Et pour moi, ce n'est pas bon de ça. chacun fait ce qu'il a envie de faire, mais moi, j'alimente ce en quoi je crois. Et là, on s'est plus dans la création et la communion que la séparation et l'opposition. Bien, c'est un point important. Sophie nous demande de rappeler quels sont les six territoires culturels, qui sont donc les six piliers pour une société saine ? Alors, le premier binôme, ce sont les rapports, les piliers socioculturels. C'est donc le rapport aux autres, être humain, et le rapport au contexte, donc la structure, comment on s'organise. Le deuxième binôme, ce sont les rapports spatio-temporels, donc le rapport au temps et le rapport à l'espace. Le troisième binôme, ce sont le rapport à l'incertitude et le rapport au sacré. Donc, les repères ontologiques. Est-ce qu'on peut aborder ensemble les lignées familiales et communautaires ? Oui. Est-ce que c'est une forme de limitation qu'on a à dépasser aussi pour ce changement de paradigme ? Alors, quel est ton point de vue là-dessus ? Alors, changement à dépasser, pour certains, oui, pas pour tout le monde, ce n'est pas systématique. Tout dépend du cheminement de chacun et puis les choix de chacun. Moi, c'est quelque chose que je vois très souvent dans les consultations, en fin de compte. les gens viennent me voir pour ça parce qu'ils sentent une limitation qui… Alors, très souvent, voilà, ils sentent une limitation qui les empêche d'avancer ou alors des événements récurrents qui se reproduisent à chaque fois de manière un petit peu différente mais c'est quand même toujours la même organisation, c'est toujours le même rituel qui se met en place et ils disent, ben voilà, je n'y arrive pas. Est-ce qu'on peut dire que ça s'accélère justement dans ces moments de carrefour ? Est-ce que c'est là que ça émerge le plus ou c'est quelque chose qui… Je pense que ça émerge le plus. Je fais le rapprochement avec les personnes qui ont vécu à l'étranger, enfin, les situations d'expatriation au sens large. Quand on part dans un… Mais même quand on déménage, il suffit de passer de la ville à la campagne ou inversement, mais c'est encore plus palpable quand on change de culture, vraiment. Comme tous nos points de repère autour de nous s'écroulent et qu'il faut apprendre à domestiquer, à comprendre et à domestiquer de nouveaux points de repère, ben c'est là où on voit les forces et c'est là où on voit les fragilités de l'individu. De la même manière, c'est en situation d'expatriation qu'on voit la solidité d'un couple. C'est-à-dire que très souvent, il y a énormément de séparations en situation d'expatriation. Ce n'est pas que les expatriés sont des couples moins solides que les autres. C'est simplement que le fait d'avoir changé son environnement et le fait d'être déstabilisé par un manque de points de repère fait que le processus on va dire de prise de conscience que le couple n'a pas une viabilité énorme s'accélère. Donc, le couple n'aurait pas été expatrié, il se serait peut-être séparé trois ans ou cinq ans plus tard. En expatriation, ça va mettre un an par exemple. Voilà. Donc, c'est un accélérateur. Et aujourd'hui, la situation actuelle, ce qu'on appelle la crise actuelle, je pense que c'est de la même manière un accélérateur et un révélateur à la fois de nos forces et de nos fragilités. Donc, c'est le bon moment pour en prendre conscience et travailler dessus. Et ces limitations de lignée familiale ou communautaire sont liées à des conditionnements. Donc, les conditionnements, ils sont explicites ou implicites, ils sont conscients ou inconscients. C'est des héritages. Alors, dans les héritages, on en a besoin. C'est ça aussi qui nous structure. Il ne faut pas travailler tous les héritages ou tous les conditionnements. Il y en a qui sont extrêmement constructifs, positifs, et il y en a d'autres qui nous limitent, qui nous encombrent, qui nous ralentissent et c'est cela qu'il est intéressant de lever. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend ? Dans un premier temps, mais ce n'est pas systématique, c'est d'en prendre conscience. Donc, en général, c'est assez rapide. En tout cas, quand les personnes le contactent, c'est assez rapide, mais il y a plein de manières de s'y prendre. Donc, on regarde les faits, on regarde les indices, on va à la chasse, on est détective, on regarde les récurrences donc ça permet de donner des réponses au mental et d'expliquer des états émotionnels, mais ce n'est pas indispensable. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de faire cet état des lieux. Ce qui est important, c'est le résultat à la fin. Ce n'est pas de savoir si on a bien suivi toutes les phases. Et après, il est nécessaire de lever ces limitations et là, moi, en tout cas, ma manière de travailler, on n'est carrément pas dans le rationnel, on est dans le subtil complètement avec des accompagnements sur du symbolique, de l'archétypal, du passage d'âme. Enfin voilà, ça peut se faire de plein de manières différentes en fonction de la personne qui fait que où la voie est éclairée, où le caillou qui était au milieu de la route est enlevé, où le fardeau qui était sur le dos qui n'appartenait pas à la personne il est déposé, où il y a eu un pardon, où il y a eu un deuil de finalisé. Enfin voilà, ça peut se faire de plein de manières différentes. L'essentiel, c'est qu'à la fin du compte, il y ait un passage et que la personne s'en rende compte et elle s'en rende compte très rapidement. Et à la fois, elle s'en rende compte dans sa posture, dans son état d'esprit et dans les faits. Voilà, là où une personne pataugeait professionnellement, hop, ça y est, elle a trouvé un job impeccable qui lui convient deux mois plus tard. Là où ça n'allait pas dans le couple, ça y est, il y a une relance, un autre plan. Enfin, voilà, ça peut se faire de plein de manières différentes. Le fait de mettre à jour, de passer de l'inconscient au conscient permet que les choses reprennent, deviennent plus fluides par la suite ? Pas toujours. Pour certaines personnes, oui, et pour d'autres, il n'y a pas besoin de ça. c'est vraiment très variable en fait. Ce que je trouve intéressant, enfin, on est vraiment dans un, moi, je n'ai pas de, ça va dépendre de la personne qui se présente à moi. En fonction de ce qu'elle va me dire, de ce que je vais ressentir de nos échanges, il va se passer à chaque fois un truc différent. Donc, dans certains cas, ce qui va être opportun va être de travailler sur les aspects transgénérationnels. Dans d'autres cas, on va aller voir dans le karmique. Dans d'autres cas, on va rester extrêmement rationnel sur des aspects de la vie, de la vie pratique. Voilà. Et puis, dans d'autres cas, on va partir directement sur de l'archétypal parce que la personne s'en fiche de savoir d'où ça vient. Moi, ce qui m'importe, c'est le résultat. Après, comment on s'y prend ? Il n'y a pas qu'une seule manière de faire un gâteau au chocolat ni qu'une seule manière de faire la vaisselle. il y en a qui préfèrent les fondants, il y en a d'autres qui préfèrent les très cuits. Enfin, voilà. Donc, ça dépend de la mixture qui se passe entre la personne et moi. Voilà. Et c'est dans l'instant que les choses se jouent. Eric pose une question par rapport aux polarités féminines et masculines vis-à-vis de la société actuelle. Par quel levier pourrions-nous reconfigurer la fabrique des mâles pour les ouvrir à leur vulnérabilité, leur sensibilité, leur part féminine ? Est-ce que tu souhaites t'exprimer sur ce sujet ? Alors, je ne refuse pas de l'exprimer sur ce sujet. Je pense que la problématique, pas la problématique, la difficulté que peuvent vivre certains hommes par rapport à ça est du même ordre, pas du même ordre, du même registre que les difficultés que peuvent vivre certaines femmes par rapport à leur part féminine. Pour moi, c'est la même chose en fin de compte. C'est-à-dire, comment se acceptait tel que l'on est en tant que genre social, puisqu'on est un homme ou une femme socialement, avec notre part masculine et féminine intérieure ? Et ça, si je reprends tout à l'heure la question précédente que tu me posais, je pense que ce n'est pas en se positionnant contre, c'est-à-dire, ce n'est pas en travaillant la dialectique masculin-féminin qu'on va y arriver, de mon point de vue. les femmes ne seront pas plus femmes épanouies, assumées, en revendiquant une féminité face aux hommes. Et les hommes, parce qu'on parle beaucoup des femmes en ce moment, mais je suis totalement consciente que, et d'ailleurs, je le dis parfois, ce n'est pas plus facile pour les hommes. Tout à fait. Il y a des hommes maltraités aussi. Exactement, maltraités, et puis même dans le rapport de couple, on va dire, ou dans le rapport professionnel, mais si je prends le couple, le rapport homme-femme dans le couple, il n'est pas évident avec l'évolution de la société actuelle. Et je pense que c'est en œuvrant pour, ça veut dire quoi pour moi d'être un homme ? Qu'est-ce que je fais concrètement pour dire que je suis un homme tel que j'ai envie d'être un homme, que ça va se faire ? Ça ne va pas se faire en comment faire contre une femme ou contre les femmes. Et de la même manière, des femmes par rapport aux hommes. Tout à fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à sa question. En effet, c'est plutôt se retourner vers soi et retrouver les principes féminins ou masculins plutôt que de dire c'est de la faute de l'autre ou c'est parce que l'autre n'est pas complètement une femme ou complètement un homme, etc., que je ne me situe pas. En 30 secondes, c'est difficile de répondre à une question de cette ampleur-là. Le temps est un peu limité mais je te remercie pour ta réponse qui est très intéressante. Je vous propose de clôturer cette rencontre avec un éclairage sur quelques mots-clés qu'on utilise beaucoup actuellement et peut-être que tu pourrais nous permettre d'apprendre à les voir dans leur multidimensionnalité et puis remettre peut-être certains termes en question par rapport à comment on les appréhende. Oui. Est-ce que tu as une question de mots ? Je pense que par exemple on a parlé de changement, on pourrait parler du mot crise, du mot virus, du mot liberté. Là, voilà, ce sont quelques exemples. Alors, crise, pour moi, crise, ça va un petit peu comme chaos. Alors, ils ne sont pas totalement synonymes mais je trouve qu'ils sont relativement interchangeables. On est dans une crise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans une situation qui n'est pas habituelle, dont on ne comprend pas trop la mécanique et la logique. Donc, on est en crise. Une personne qui pique une crise de nerfs, c'est une personne qui est incontrôlable. Elle a sa dynamique, ça part dans tous les sens et les gens autour, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, elle est incontrôlable. Dans la société, c'est la même chose. Quand on vit une crise, on est en train de prendre part à un phénomène dont on ne comprend pas la logique, dont on ne comprend pas la rationalité, qui nous dépasse, que l'on n'arrive pas à maîtriser. Et on revient là sur l'idée de maîtrise. Donc, quand on cherche à maîtriser, on refuse cette part d'incertitude dont je parlais tout à l'heure, l'inconnu. Voilà. Et on est dans une société qui a appris et qui s'est orientée vers le toute maîtrise, tout contrôle, toute planification, toute programmation. Donc, zéro incertitude, zéro inconnu. Ce qui fait qu'on est si mal à l'aise avec ça. Donc, une période de crise, elle nous met mal à l'aise parce qu'on ne sait pas comment faire. De la même manière que le chaos. On entend beaucoup parler, voilà, on vit le chaos. Bon, alors, il y a le chaos d'un point de vue physique, pour les physiciens qui est quelque chose de très particulier, qu'on a repris et on emploie ce terme-là un petit peu n'importe comment. Mais le chaos, de la même manière, c'est quoi ? Pour moi, le chaos, ça n'existe pas. Le chaos, c'est une phase transitoire entre deux moments d'équilibre différent. C'est-à-dire, on est à un moment où il y a une norme, il y a un équilibre et puis, d'un seul coup, il se passe quelque chose et tout part dans tous les sens jusqu'à ce qu'on retrouve un nouvel équilibre différent. Et donc, cette phase transitoire, c'est ce qu'on appelle chaos. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore compris l'équation nous permettant d'avoir la logique de fonctionnement de cette période. Et pourquoi on ne l'a pas ? Soit parce que cette période de chaos, elle ne dure pas suffisamment longtemps et que, hop, ça y est, on est à nouveau dans un état de stabilité. Donc, voilà, c'est passé, tant mieux. Ou parce que c'est extrêmement complexe. Enfin bon, peu importe. Mais, ce qu'on appelle crise ou chaos, c'est juste un passage. un passage entre un stade d'équilibre vers un stade d'équilibre d'une nature différente. C'est un genre de rituel de passage imposé, quoi. C'est ça. Alors, au niveau des sociétés, une crise peut durer, alors des mini-crises, ça ne va durer qu'un jour, trois semaines, ou voilà, mais ça peut durer plusieurs siècles. la chute de certaines civilisations s'est faite parfois en 50 ans, mais il a fallu par moments, quand on regarde la révolution française jusqu'à la stabilité de la démocratie en France, il a quand même fallu deux siècles. Donc, il y a eu deux siècles de crise. Et quand on regarde au niveau politique, économique, il y avait des changements de régime sans arrêt. Donc, on peut dire que ces deux siècles-là étaient des siècles de chaos d'une certaine manière. pourquoi il n'y avait rien de stable. Donc, voilà, moi je trouve que chaos, c'est plutôt chaos ou crise, je trouve que c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a toute l'attitude pour activer notre pouvoir d'action vers quelque chose qui nous convient. On n'est pas endormi dans un équilibre qui nous cloisonne, qui nous colle à des conditionnements imposés. on peut créer et improviser. Donc, c'est inconfortable, mais c'est une superbe opportunité, je trouve. Alors, justement, pour conclure cette rencontre, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de positif et de constructif pour traverser cette période en n'oubliant pas finalement que ça recèle justement plein de bonnes choses probablement pour notre avenir ? Tous les petits changements valent la peine. Ne pas se laisser impressionner par tout ce qui fourmille autour. Être lucide et conscient des risques, des dynamiques qui existent, mais ces rythmes et ces dynamiques sont là, mais elles ne sont pas uniques. comme on est à un carrefour, il y a des faisceaux différents qui existent. Et donc, alimentons ce en quoi nous croyons nous-mêmes et pour notre petite vie personnelle et pour le diffuser autour de… voilà, le transpirer autour de nous. Et ce que je vois, moi, dans mes consultations, c'est que parfois, il suffit de peu de choses pour que la personne se réveille. Et quand je dis « se réveille », ce n'est pas mental, ce n'est pas intellectuel. C'est « prenne conscience de la capacité, de la force, de la puissance qu'elle a, qu'elle ne soupçonnait pas ou qu'elle avait oublié. » Enfin, voilà. Et aujourd'hui, si on est tous pleinement vivant, animé, voilà, à agir pour ce en quoi on croit avec cette flamme intérieure, donc c'est… Voilà, c'est la verticalité dont je parlais et puis laisser couler le mental et laisser se traverser par le mental et l'émotionnel, on peut déplacer des montagnes. Enfin… C'est l'occasion de se révéler finalement. Je pense. Et ça nous ramène aussi à une notion de responsabilité, ce que tu dis. Complètement. Et aussi ne pas faire l'autruche en disant « en fait, ça va se faire parce que l'univers va retrouver de lui-même son équilibre, que c'est des phases et que ça va se rééquilibrer mais finalement en tout seul. » De toute façon, l'univers, il n'a pas besoin de nous pour se rééquilibrer. La nature, elle n'a pas besoin de nous pour se rééquilibrer même s'il y a la moitié de la biodiversité qui va disparaître. ça n'empêchera pas la Terre de continuer de tourner et de retrouver un équilibre. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que nous, en tant qu'espèce humaine, on a envie de faire. On est à la fin de notre civilisation, je pense, mais la fin de notre civilisation, on ne veut pas dire que c'est horrible. Voilà. Et pour reprendre un terme que tu as utilisé tout à l'heure et que je n'ai pas défini, je ne vais pas le définir, mais en tout cas, je vais m'appuyer là-dessus. Ce qu'on a, on a notre capacité d'action, notre capacité d'agir, notre posture et c'est important qu'on défende notre dignité et nos libertés. C'est important de défendre nos libertés. Et ça, ça peut se faire de plein de manières différentes. La prise de parole ce soir, c'est une manière de prendre posture et d'affirmer ma liberté de parole, par exemple. Et ce n'est pas en faisant ça qu'on va écraser les autres. On fait juste tout ce qu'on a à faire. Et il n'y a pas de petite action, finalement, comme tu l'as souligné. C'est ça qui donne de l'espoir aussi, finalement. On cherche tous, j'ai beaucoup de personnes qui me disent mais quel rôle je peux jouer, finalement, c'est en prenant, en ayant conscience des petites choses que finalement, on peut être amené à jouer un grand rôle lors d'un événement qui s'impose à nous aussi, peut-être. Oui, et puis, je pense que, enfin, on n'a pas besoin de chercher à être plus grand ou plus à l'échelle. On fait pour soi et pour son entourage et après, par honte de forme, en fin de compte, ça va se diffuser. Voilà. Pas essayer de se déguiser. Pas chercher à être quelqu'un d'autre. Ça, c'est important. Voilà. Merci beaucoup, Audrey. C'était passionnant. Voilà. Alors, on a eu des retours. Ils aimeraient une phase 2 pour qu'on puisse poursuivre la conversation avec toi. Alors, il y aura un replay, bien sûr. Vous allez être informés par courriel ces prochains jours. Vous allez pouvoir faire cette émission en replay. Et puis, je vous invite à visiter le site d'Audrey Chapeau, toutattaché.com pour découvrir son activité, ses consultations, également ses livres. Voilà. C'est vraiment un guide pratique. Vraiment. Oui, c'est vraiment un guide pratique. Merci, Estelle. Merci à tous. Est-ce que tu voulais ajouter un mot pour la fin ? Non, j'étais ravie. Je n'ai pas vu le temps passer. Mais bon, ça s'attendait aussi. Et bon, voilà, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Mais au besoin, ça peut se faire. d'autres manières, soit un numéro 2 ultérieurement, soit par mail. Voilà, donc n'hésitez pas non plus, au cas où. Merci. Eh bien, bonne continuation, bon confinement, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Et puis, on se voit très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,